À la fin de cette vidéo, vous saurez comment sauvegarder vos fichiers importants grâce à votre disque dur externe. Bonjour à vous, c'est Thierry de la chaîne YouTube Initiation Informatique. Chers amis, j'espère que vous vous portez à merveille. Dans cette vidéo, nous allons utiliser ce petit disque dur externe. Concrètement, nous allons prendre des fichiers de votre ordinateur et les insérer dans ce disque dur externe. Eh bien, regardez, il est muni d'un câble USB qu'il faudra connecter à un port USB de votre ordinateur. Donc, votre ordinateur est allumé. Dans un premier temps, repérez un port USB de libre sur votre ordinateur. Et ce, que ce soit un ordinateur portable comme ici ou bien un ordinateur de bureau. Ici, sur la droite, nous avons un port USB de libre prêt à accueillir notre disque dur. Donc, connectons le disque dur à l'ordinateur. Voilà, il est connecté. Maintenant, voyons comment insérer des fichiers sur ce disque dur. Donc, nous voici sur le bureau de Windows. Pour vérifier que ce disque dur est bien connecté, ouvrons l'explorateur de fichiers. Pour ce faire, rendez-vous sur le bouton « Démarrer ». Puis, faites un clic droit. Et là, vous allez sur « Explorateur de fichiers ». Clique gauche. L'explorateur de fichiers s'ouvre. Regardez dans la zone périphérique et lecteur. Et vous verrez un nouvel appareil apparaître. C'est celui-ci. Le vôtre portera certainement un autre nom. Entrons dans ce disque dur pour se faire placer vous dessus. Puis, cliquez deux fois rapidement du bouton gauche. Voilà, dans ce disque dur, il n'y a qu'un dossier qui s'intitule « Information ». Donc, la manière la plus simple de transférer des fichiers sur ce disque dur, c'est de vous rendre dans l'endroit de l'ordinateur où se logent vos fichiers. Donc, ici, j'ai des images que je souhaite transférer. Et je les ai mises dans le dossier « Images ». Le dossier « Images » est ici. Faites un clic gauche dessus. Voilà, nous y sommes. Donc, si vous souhaitez transférer le dossier « Pellicules » sur le disque dur externe, il vous suffit de vous placer dessus, puis faites un clic droit. Dans le menu qui apparaît, vous descendez sur « Envoyer vers ». Un second menu apparaît alors, et là, vous descendez sur le disque dur. Donc, c'était THX1T. Faites un clic gauche dessus. Et voilà, c'est terminé. Vérifions maintenant si le dossier « Pellicules » a bien été transféré sur le disque dur. Pour ce faire, rendez-vous sur ce PC. Clique gauche. On retrouve le disque dur ici. Cliquons deux fois dessus. « Pour y entrer ». Et voilà, nous retrouvons effectivement notre cher dossier « Pellicules ». Maintenant, transférons des images sur le disque dur. Donc, retournons dans le dossier « Pellicules ». Donc, retournons dans le dossier « Images ». Clique gauche. Rentrons dans le dossier « Images enregistrées ». Clique gauche deux fois sur ce dossier. Clique gauche. Donc là, il y a cinq images. On va toutes les sélectionner. Clique gauche que vous maintenez enfoncé. Et glissez sur ces cinq images. On relâche alors le bouton gauche. Et on fait « Clique droit ». Si vous allez sur le menu « Envoyer vers » Et si votre disque dur n'apparaît pas, Eh bien, dans ce cas, allez sur « Couper », Puis faites un clic gauche. Et maintenant, une manière plus rapide d'accéder à votre disque dur, C'est de le repérer sous la zone « CEPC ». Donc, il est ici. Faites un clic gauche dessus. Voilà, on rentre directement dans le disque dur. Enfin, faites un clic droit. Et dans ce menu, vous allez sur « Coller ». Faites un clic gauche. Voilà, c'est terminé. Et vos belles images apparaissent ici. Donc, ces images ne sont plus présentes sur l'ordinateur dorénavant, Mais uniquement sur votre disque dur. Donc, c'était des méthodes simples pour sauvegarder vos fichiers sur un disque dur externe. La question du jour, c'est « Combien de fois par mois faites-vous des sauvegardes de vos fichiers importants ? » Enfin, quel est votre support de sauvegardes préféré ? Est-ce que c'est les disques durs, les clés USB ou encore le cloud, tel que Google Drive ? N'hésitez pas à me répondre dans les commentaires. N'hésitez pas à me répondre dans les commentaires. Je vous remercie par avance. Enfin, n'oubliez pas, si vous êtes débutant en informatique, Je vous propose gratuitement une formation sur les bases de l'ordinateur. Pour y accéder, cliquez sur le petit « i » qui s'affiche. Ou bien rendez-vous en dessous de cette vidéo. Cliquez sur « Plus » pour accéder au lien de la formation. Sur ce, prenez soin de vous. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501